Merci Francis et bonjour chez toi aussi amis téléspectateurs. Matin Bonheur se poursuit jusqu'à 8h et à présent c'est à vous d'animer la rubrique. C'est la parole qui est donnée aux téléspectateurs. Le téléphone 22 42 58, voilà, 22 42 58. Vous nous appelez et aujourd'hui lundi vous faites une dédicace à une personne qui vous est chère. D'accord ? 22 42 58 et le jeu est simple. Il suffit de faire la dédicace en une ethnie africaine. Si vous êtes ivoirien, vous parlez une ethnie de la Côte d'Ivoire. Donc à contraire, peu importe le lieu où vous nous suivez, il faut nous faire une dédicace dans l'ethnie que vous parlez le mieux. C'est une façon pour nous ici à Matin Bonheur de faire la promotion de nos langues africaines. 22 42 58, c'est à vous de nous appeler. Pendant que vous prenez votre téléphone pour nous appeler, moi je voudrais faire un gros bisou à notre chef de plateau Yao. Alors Yao s'est levé le matin, vous savez qu'à Matin Bonheur, je vous donne les nouvelles, comment les choses se passent ici. Alors ce matin, il est venu avec 5 paquets de sucre en disant, écoute Naomi, je voudrais te souhaiter bon carré même si c'est la fin. Et voici les 5 paquets de sucre que j'ai pour toi pour que tu puisses bien rendre ton jeûne. Donc je fais un gros bisou au chef de plateau Yao. Je voudrais embrasser tous les chrétiens de Côte d'Ivoire qui continuent de jeûner et prier pour la Côte d'Ivoire et surtout pour se rapprocher un peu plus de Dieu. Parce que quand on a l'amour dans le cœur, quand on a la place dans le cœur pour Dieu, on n'a pas le temps d'haïr son prochain, encore moins de soulever une arme pour blesser ou faire du mal à notre prochain. Il est important de nous recueillir et de prier. Merci aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens mais qui respectent la religion de leur prochain. Merci à ceux-là même qui se disent, oui les chrétiens jeunes, il est important de leur apporter un peu de sucre. Parce que quand ils coupent le jeûne, c'est de la bouillie, la bouillie ça demande aussi un peu de sucre pour faire passer tout ça. Donc merci à tous ceux-là même qui soutiennent les chrétiens du monde entier. 22 40 12 58, vous pouvez nous appeler, c'est la dernière semaine, on a célébré le dimanche des rameaux. On a un coup de fil, je crois. Allo ? Oui, bonjour Naomi. Monsieur bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Vous nous appelez d'où ? Sirasso. Sirasso, c'est où ça ? C'est dans la région de Corogo. Dans la région de Corogo, Sirasso. Donc je suppose que vous allez parler en Malanqué ? Non, Sénufo, je tiens, Sénufo. Ah, vous êtes Sénufo, dites-nous votre nom s'il vous plaît. Traoré Zana. Monsieur Traoré Zana, d'accord, on écoute votre dédicace. Bon, comme ça, je dis, Fuyana, mon grand-frère Traoré Drissara. Non, on fait ça, Sénufo. Ah, bon. Aham. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci. Merci M. Traoré, qu'est-ce que vous avez dit ? Parce que moi, j'ai entendu mon nom, je suppose que Maï fait un coucou, mais entre deux noms, qu'est-ce que vous disiez ? Je dis comme ça, bonjour à mon grand-frère, comme étant à Sirasso. D'accord. Et puis, ma maman, elle tient là, et puis je te dis un coucou. Merci. Que la Côte d'Ouvoir soit appréciée, que le bonheur résonne dans la Côte d'Ouvoir. Amen. Le président se porte bien, et puis il nous apporte beaucoup d'argent. À qui nous apporte beaucoup d'argent avec la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup M. Traoré. Et bonne journée à Sirasso. Au revoir. Alors, vous pouvez faire comme M. Traoré, vous nous appelez 2242 58 pour participer en direct à cette émission. Et cette rubrique est ouverte jusqu'à 7h00, bien sûr, on sera obligé de fermer le téléphone. Allô ! Oui, allô, bonjour. M. bonjour, comment vous vous appelez ? Moi, c'est M. Frédéric. M. Onjouet Frédéric, vous nous appelez d'où ? J'appelle de Gagnoua. M. vous appelez de Gagnoua. Onjouet à Gagnoua. M. mais onjouet, c'est Baoulé ou c'est Agni ? Très Baoulé. Très, très Baoulé sur les bords. D'accord. On écoute votre dédication Baoulé. Yo, moi, moi. Yo. J'ai l'anglais, j'ai l'anglais, je m'ai l'anglais au Théoussou, à Sengou, j'ai l'anglais à Sengou, à Sengou, au Thibizou. J'ai l'anglais, j'ai l'anglais à l'anglais. Quoi que j'ai l'anglais, j'ai l'anglais, j'ai l'anglais de Kakao, c'est un gros des combats n'ont été éduqués il n'y a pas qu'une heure et moi il n'y a pas que me coûte et pas qu'ils avaient passé un gros je peux traduire en français maintenant vous connaissez bien le principe de cette rubrique alors qu'il n'y a pas de souci je veux dire je dis bonjour à ma maman qui se trouve du côté des tibusso à sengou voilà et je salue aussi mon grand frère quatio marcel qui est aussi le chef des valeurs des tibusso à sengou à abidjan voilà donc merci beaucoup et bonne journée ne nous laissez pas comme ça oui dites nous comment vous apprêtez pour la fête de pâques oh là je compte quitté gagnant le vendredi pour me rendre au village et aller le nom de votre village c'est à sengou au tibusso à sengou à sengou à sengou à sengou merci à sengou à tibisso d'accord mais un baoulé sans la fête de pâques on dirait qu'il n'est pas vraiment baoulé non vous savez la fête de pâques est d'origine chrétienne oui mais vous avez oui voilà avec les parents pour aller voir les parents voire réglé des petits problèmes au village donc voyez c'est cela on a deux choses actualité la fête de pâques en côte d'ivoire ici c'est pour ça qu'on dit pachino chez vous voilà on a tropicalisé la fête de pâques c'est bien mais si on nous voit ici vous plaît promettez nous de ne pas consommer de la viande de broussa non on va on va prendre un peu de viande de bœuf et puis voilà du poisson voilà merci de nous rassurer et puis bonne journée portez vous bien merci au revoir vous pouvez aussi nous appeler 22 40 12 58 vous nous faites votre dédicace en une ethnie de la côte ivoire ou même de l'afrique et ensuite vous traduisez en français merci d'être aussi nombreux au téléphone allo allo bonjour madame bonjour vous n'êtes pas encore réveillé ou bien non je suis réveillé c'est tellement content d'entendre ta voix ah mais je sens pas la joie là il faut parler fort comment vous vous appelez madame madame à fond à fond la bille à fond la bille aussi jolie c'est assez doux du nigéria votre époux est nigérian vous aussi vous êtes nigérian d'accord et quelle est l'ethnique que vous voulez parler par les hibos à nongo qu'est-ce que vous voulez parler aujourd'hui je parle de yoruba le yoruba d'accord donc dédicace en yoruba ok mon fait qui maman à l'étonne et on est pas tard vraiment fait qu'il vous pour moi et puis mon kiko pour moi mais vous riez madame à fond la vie et j'ai tellement content mais nous si on est content de vous avoir alors dites nous traduit traduction en français qu'est-ce que vous avez dit j'ai dit je salue ma maman il salue tous mes frères il salue toutes mes soeurs mes petits frères mes petites soeurs il est donné un gros 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 bisous oh c'est gentil et vous êtes où exactement à yopougon à yopougon ça va vous êtes bien intégré en code ivoire tout va bien pour vous oui ça va bien voilà faut dire au monde tiens que tout va bien que d'ivoire tout le monde rire tout va bien tout va bien tout va bien parce que moi même je suis né ici toute ma famille est né ici on connaît même pas pratiquement là-bas tout va bien on est ensemble dans la joie dans le malais on est ensemble toujours on est au coï comme on dit chez nous ici merci de nous avoir appelé madame à fond la vie bonne journée on embrasse toute votre famille bonne journée bonjour merci 22 40 2 58 appelez nous pour faire une dédicace en une étnée de la queue d'ivoire on a écouté parler c'est nous faut quelqu'un d'autre a parlé en baoulé et là madame à fond la vie vient de faire sa dédicace en yoruba vous pouvez nous appeler aussi pour saluer quelqu'un qui vous est cher vous savez on a besoin de nos frères de nos soeurs de nos amis autour de nous pour vivre de façon très épanouie parce que quand on est seul imaginez fêtez votre anniversaire vous êtes seul vous vous célébrer vous pas vous célébrer mais vous accompagnez quelqu'un qui est décédé vous êtes seul la vie ne vaut pas la peine d'être vécu quand on est cela il faut toujours avoir des amis à qui on fait un coucou allo allo bonjour oui bonjour monsieur vous nous appelez doux je vous appelle de ficasso au mali c'est qu'à son au mali comment vous appelez moi c'est bon et moi vous à carré monsieur ibrahim à boobakar au bac à riz bouba cari monsieur bon et carri traoré oui alors je suppose que c'est en malinqué que vous allez faire votre dédicace d'accord allons-y on vous écoute on dirait que vous avez du mal à parler votre ethnie et monsieur traoré ne me faites pas ça non 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 je parle comme ça d'accord donc allons-y bon et hier trop m'hum le tabonso fo à n'est pas bon nubia à l'imbarnon bia à l'acier herbe à l'acier à l'acier à l'acier à l'acier c'est bon c'est toujours ça mais ce travaille traduction pour nous qui ne comprenons pas en fait je disais je l'as et qu'assoi je Je salue tous les travailleurs de la RTI. C'est formidable. Merci de penser à vous. Je vous salue également. Merci. Je salue toute ma famille, à commencer par ma maman. Oui. Je salue mes collègues de travail également. C'est formidable. Merci de nous suivre depuis CKSO. Ok, merci. Bonne journée, M. Traoré. On a le temps de prendre d'autres coups de fil, amis téléspectateurs, jusqu'à 6h59. On peut vous recevoir au 22 42 58 pour votre dédicace. C'est le temps pour vous de nous appeler. Nous, ici, à Matin Bonheur, on voudrait saluer l'abbé Paul Frédéric Ondefou. On lui souhaite donc un joyeux anniversaire de Sincère-Dos. Et c'est de la part de Diane Thiamma. Rappelons que c'est l'anniversaire de Sincère-Dos de l'abbé Paul Frédéric Ondefou. Et on voudrait saluer tous les chrétiens de Côte d'Ivoire qui entament donc la dernière semaine du carême chrétien. Donc, la semaine sainte avant, bien sûr, de nous retrouver dimanche pour célébrer la résurrection du Christ parce qu'on parle de la fête de Pâques. Et la fête de Pâques sera célébrée par de millions de chrétiens en Côte d'Ivoire. C'est le temps de bien faire son jeûne afin de célébrer cette fête-là comme il se doit. Allô, bonjour. Bonjour, Naomi. Monsieur, comment vous allez ? Dieu merci, Naomi. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Diomone Mohamed. Diomone Mohamed, vous nous appelez d'où ? Moi, je suis de Bafs. Je suis Adjamé, Quartier Rouge. Il y a Quartier Rouge à Adjamé ? Oui. Ça, c'est où ça ? Je connais Habitat Extension, je connais Cité Ferme. Non, nous, on a Adjamé, derrière la mairie. Derrière la mairie d'Adjamé ? Oui. Non, c'est là-bas qu'on appelle le Quartier Rouge. Voilà, le Quartier Rouge. Merci, parce que ça, je ne connaissais pas. Sérieusement, je ne savais pas. Quartier Rouge, d'accord. Nous, on est là aussi au Quartier Rouge. Monsieur Diomondé, vous voulez parler quelle ethnie ce matin ? Je vais parler Bralaka. Ça, ça, d'où ça ? Nous, on vient de Bafing, précisément de Bokor. Je suis de Gbagbasso. Ah, Bralaka. Oui. Vraiment, vous êtes formidable, téléspectateur de Matin Bonheur. Aujourd'hui, je suis en train de découvrir des ethnies. Alors, allons-y pour vos dédicaces en Bralaka. En Bralaka. Attendez, c'est votre enfant qui est derrière ou... Oui, c'est lui qui va faire... Oh, tout là-bas. Non, il ne faut pas le frapper, hein ? Il faut lui dire juste de se taire, hein ? Oui. Voilà. Après, lui aussi, il pourra parler en Bralaka s'il veut. Oui. D'accord. On vous écoute. Bon. Mais... N'est-ce pas à... Ah-ah. N'est-ce pas à... Qu'est-ce pas à... Attendez, monsieur Diomondé, il faut éteindre votre télévision, sinon on aura du mal à s'entendre. Éteignez la télévision. Où est-ce la télécommande, là ? Oui, il cherche la télécommande. Éteignez carrément la télé. D'accord. Voilà. Là, c'est mieux. Allez-y. Oui, je vous écoute, monsieur Diomondé. Eh... Eh... N'est-ce pas à... C'est mieux. Ah-ah. Vraiment. C'est important. On a un problème de route, tout ça, il n'y a rien là-bas. C'est important. Et que Dieu fasse que... Vraiment, grâce à Naomi, aujourd'hui, c'est qu'il y a surtout le monde matin en Côte d'Ivoire. C'est grâce à la RTI. Vraiment. Vraiment. Naomi, on vous adore. Chaque matin, on vous... Oh, ça fait plaisir. À la télé. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. Amine. Et ta collègue aussi, qui travaille avec toi. Amine. Quand on ne vous voit pas à la télé, je demande, je dis quoi, il ne faut pas changer Naomi, hein. Non, c'est bon, monsieur Diomondé. Donc, je te souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Amine. Dans ta vie. Amine. Et beaucoup de bonheur. Merci beaucoup de tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Oui, monsieur Diomondé, merci pour toutes ces bénédictions. Rassurez-vous, Christelle Méledj est là, Naomi est là pour votre bonheur. Mais dites-nous, vous n'avez pas dit le nom exact de maman et le nom de votre femme. Maman s'appelle Nwanyan Bamba. Et ma femme s'appelle Achikoulubali. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir appelés. On vous souhaite une excellente journée. Et puis, à très prochainement. Vraiment, merci Naomi. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Il est 7h et nous avons des impératifs publicitaires. On se retrouve dans quelques secondes. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cache à gogo, c'est reparti. Avec des millions de francs à se partager. Cache, on va vite. Cache, C-A-S-H par SMS au 98 070 et tente de gagner 100 000 et 250 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Cache, un super lot de 3 millions de francs CFA Cache. Rien que pour toi seul. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cache au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Advantage et MTN présentent la 3ème édition du Festival des grillades à Yacro. Spéciale Pachino à Yacro le dimanche 20 avril 2014 de 14h à minuit à la place Jean-Paul II. Retrouvez les meilleurs grillades de la région des lacs. Invitez Sidonina Tigresse, Antoinette Conan, Kéjevara, Baby Philippe et bien d'autres. En bonus, le concert live de DJ Miii. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 20 avril au Festival des grillades à Yamsoukro. MTN, everywhere you go. Ils ont fait confiance au jeu RTI. Big D, recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-ondes, vous voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. J'ai gagné 6 mois de salaire grâce au jeu Big D, soit 500 000 par mois. Le jeu Cache à Gogo, c'est pour bientôt. Et la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big D, bientôt le jeu Cache à Gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache. C-A-S-H au 98 070 et t'es en ta chance. Cache au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Pour continuer l'émission, excusez-moi mes téléspectateurs, c'est matin bonheur. Donc on profite pour prendre notre petit déjeuner. On a des allers-retours ce matin avec du bon café. Permettez-moi, c'est matin bonheur. Et mon invité aussi qui a sa tasse de café, qui ne regarde même plus les caméras. C'est tellement beau. Docteur Kouadio Kofi-Dekker, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Naomi. Ça nous fait plaisir de voir que nos invités sont à l'heure. Ils apprécient aussi notre petit café, café de Côte d'Ivoire. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix-Aufouette-Boigny. En plus de cela, vous êtes le secrétaire général de la Fédération des tradis praticiens de santé et natureaux thérapeutes de Côte d'Ivoire. Je suis praticien de médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle, voilà. Et avec vous, on parle de l'assainissement et surtout de la professionnalisation du secteur de la médecine traditionnelle. C'est ça. N'est-ce pas ? Oui. Waouh, ce thème-là, moi je me demande. C'est vrai qu'on va en parler, mais sur le terrain, ça ne va pas être facile. Dites-nous, médecine traditionnelle aujourd'hui, redéfinition pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas. Bon, la médecine traditionnelle, merci, bonjour, merci de nous recevoir. Oui. Parler de la médecine traditionnelle, c'est vrai qu'on a donné beaucoup de définitions. Il y a beaucoup de définitions au fur et à mesure. Il faut dire que la médecine traditionnelle, c'est une pratique de nos ancêtres depuis longtemps, transmise de génération en génération. Et après, la pratique d'une médecine traditionnelle. Vous voulez faire l'effort de parler fort ? Oui, je dis... Voilà. Merci. C'est un combatteur bonheur, ça arrive. Vous pouvez prendre encore une gorgée de café pour chauffer la gorge, c'est comme vous voulez. Non, je pense que la gorge... Ça va aller. D'accord, on y va ? Donc, la médecine traditionnelle est une médecine qui a été léguée de génération en génération par les ancêtres. C'est une pratique, surtout en Afrique, ici, mais en a aussi partout dans tous les contrats du monde, hein, voilà. Pour soigner et guérir des personnes atteintes de telle ou telle affection, de manière naturelle ou par d'autres possédés. Exactement. Voilà. Donc, l'histoire de la médecine traditionnelle, c'est toute une histoire. Avant l'arrivée des colons, les Africains se soignaient à base de plantes. Et les colons qui, à travers leur mission civilisatrice, ont décidé de mettre fin à cette médecine traditionnelle-là, qui a été substituée par une médecine occidentale dite moderne. Donc, voici comment la médecine traditionnelle a été étouffée et réléguée à un autre plan, parce qu'ils ont jugé que ce n'est pas bon. Mais, derrière cette idée, il faut voir la question économique, voilà. On remplace une pratique locale par une autre pratique venue d'ailleurs pour vendre leurs médicaments. Même si on sait que les médicaments de la médecine dite moderne proviennent aussi des plantes, il faut dire que vous vous êtes laissé pour compte dans la mesure où on a des difficultés. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'avoir les plantes comme ça, ou de pouvoir les préparer, de nous faire des tisanes. Alors qu'avec la médecine moderne, c'est déjà en comprimé, on les consomme, c'est facile. Alors, vous pensez à professionnaliser ce secteur, vous partez d'où ? Et quels sont vos rêves ? C'est toute une industrialisation. Il faut dire que la médecine traditionnelle a résisté malgré toutes ces tentatives de la confiner. Et c'est l'OMS même qui parle de plus de 80% de la population africaine, ce sont à base de plantes. Donc voici comment la médecine traditionnelle revient et reprend sa place, qui a été, comment on appelle ça, rejetée par cette médecine, par la colonisation, on veut dire. Ressons, sur le temps pour la colonisation. La colonisation a dit que la médecine traditionnelle africaine n'est pas bonne. Et pourtant, cette médecine a fait ses épreuves depuis des siècles et continue même d'en faire. Et aujourd'hui, la question de la professionnalisation de la médecine traditionnelle est une question de responsabilité, responsabilité éthique et morale des acteurs eux-mêmes, mais aussi des décideurs. Lorsqu'on parle de professionnalisation de la médecine traditionnelle, il s'agit d'hisser la médecine traditionnelle à un niveau qualitatif. À partir de ce moment-là, il faut apprendre à laisser tomber les mauvaises pratiques et exercer les bonnes pratiques. Citer les mauvaises pratiques. Parce que les gens pensent comme c'est une médecine traditionnelle, il faut laisser la médecine traditionnelle dans le désordre, dans la saleté et toutes ces choses. Non, c'est une médecine qui mérite d'être pratiquée. À partir de ce moment-là, lorsqu'on reçoit par exemple des patients, il s'agit de les recevoir dans un cadre d'hygiène. Et des deux, cette médecine a des exigences, c'est la question de l'éthique, de la vérité. Ça obéit à un principe de vérité. Si vous ne savez pas traiter les maladies, ce n'est pas la peine de dire qu'on en soigne. Donc ça veut dire que dedans, il faut chercher à estiper les vendeurs d'illusions, ceux qui font du faux. Donc vous reconnaissez qu'il y en a tellement. Mais il y en a les vendeurs d'illusions dans tous les milieux d'activité, il y a des vendeurs d'illusions. Parce que lorsqu'un milieu attire de l'argent, tout le monde est attiré par ça. Et les gens font du faux et puis bon, ils sont attachés peut-être, sinon très souvent, à la publicité au fur et à mesure. Mais c'est des anachs qui arrivent. Mais là, vous êtes en train de faire une sensibilisation pour ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle, sont donc conviés à prendre contact avec vous, n'est-ce pas, avec votre fédération, afin de pouvoir avoir leur cadre de membres, leur cadre professionnel. Après, bien sûr, des tests faits sur leurs produits. Mais dites-nous, et la présentation de vos produits, à ce niveau-là, vous faites quoi? Bon, la médecine traditionnelle, au-delà tel qu'elle existe, est une activité privée. Donc, c'est des individus, des particuliers qui ont pris conscience de la réalité et bien sûr des bienfaits de cette médecine et qui ont décidé de l'ériger en activité. C'est leur activité, c'est leur profession. Et à partir de ce moment-là, ils sont attachés par le souci du bienfait, d'améliorer. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est l'amélioration de nos médicaments, l'amélioration de tout ce que nous faisons. Cette médecine, c'est vrai, ne va pas rester au baisseau. Il faut la faire évoluer. Comment exactement sur le terrain? Oui, justement, sur le terrain, c'est vrai qu'il y a des difficultés, ça arrive. Mais en même temps qu'il y a des difficultés, en même temps, tout le monde a pris conscience qu'il faut aider cette médecine à se développer. Et même l'État, je pense qu'on demande au président de la République de faire vite signer le décret parce qu'on a dit que les papiers sont à son niveau maintenant. Il s'agit, ce que nous attendons, c'est le décret portant exercice de la médecine traditionnelle. À partir du moment-là, vous allez voir que les choses vont se régler, se réglementer au fur et à mesure. C'est vrai qu'avec le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, la fédération existe depuis 2008. La fédération a fait ce qu'elle peut faire. Nous organisons, nous sommes au fur et à mesure, organisés, c'est vrai, à travers les différentes associations et autres, nous sommes organisés, nous avons des réunions. Nous faisons beaucoup de choses du point de vue de la sensibilisation, du point de vue, bien sûr, de l'interpellation des mauvais praticiens. Et dans ce qui va se passer, parce qu'à travers les tests qui seront légiférés bientôt, il y aura la question de fournir une base de données fiable. Il y a une base de données qui existe, mais il faut la fiabiliser. Donc, dans le projet qui est en train d'être mis en cours, c'est qu'il y a l'idée de recenser les praticiens de médecine traditionnelle sur le territoire ivoirien. Vous avez déjà commencé le recensement ? Oui, le recensement a commencé. Mais il y a un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est faire le programme de promotion de médecine traditionnelle et la fédération des praticiens de médecine traditionnelle. On le fait ensemble, c'est un processus que nous sommes intérêts à mettre en place. Nous avons déjà tenu des réunions, mais ça avance bien et les praticiens sont d'accord pour cela. À partir de ce moment-là, il ne s'agira plus, on se voit, de prendre une seule carte du programme et disparaître, tout le biais de la fédération est disparaître. Donc, c'est là, ensemble, il y aura une seule base de données qui va permettre la fiabilité des praticiens. Et sur le terrain, vous savez, encore, tu vois ici, tout y rentre, tout y sont. Et il y a plein de personnes, vous voyez, des gens qui ont un sac, vous voyez, il y a médicaments ici, vous voyez, toutes ces pratiques-là, il faut les assiper. Et aussi, souvent, vous pouvez promener à jamais un peu partout. Il y a des pancartes. Il y a des pancartes avec des dessins vraiment qui choquent parfois. On dit, on dit, choppies, coco. Voilà, ça choque parfois. Donc, on a l'impression que cette médecine traditionnelle est une médecine de fantaisie, de plaisanter, et pourtant, c'est une médecine exercée par des professionnels. Quand vous visitez à des cabinets de médecine traditionnelle, quand vous arrivez, vous êtes fier. Et c'est cette professionnalisation-là à laquelle nous invitons les praticiens de la médecine traditionnelle. Il appartient à chacun, à chaque praticien de médecine traditionnelle, de prendre conscience de l'activité qu'il exerce. C'est une profession. Ce n'est pas du jeu. Arrêtez-vous au Ghana, on ne parle pas de tragique traditionnelle, mais ils sont très respectés. Voilà, parce qu'ils ont su organiser le secteur avec, bien sûr, l'appui de l'État. Et dans ce projet aussi, l'interprétation et l'invitation, c'est dédié aux praticiens de médecine traditionnelle. Il y a beaucoup qui exercent encore la maison. Oui. Voilà, ça arrive. Ils sont à la maison, dans les cadres. Tout le monde n'est pas là. Voilà, nous, avant de faire notre cabinet, on était à la maison. Vous étiez à la maison. Mais je pense qu'à la maison, on commence... Donc, il y a beaucoup d'argent maintenant. On commence par ça. Non, l'argent, nous sommes toujours en quête d'argent. Donc, c'est créer, ouvrir des cabinets de médecine traditionnelle. Eh bien, c'est important, ça aide à prendre soin de ce qu'on fait. Aller toujours à la maison, bon, le cadre, souvent le monsieur qui vient, c'est gênant quand même. Donc, je pense que c'est une médecine qui a besoin d'être organisée. Et c'est vrai, dedans, c'est une question de connaissance. Et la connaissance ne s'existe pas dans le désir et dans l'anarchie. Donc, ce que nous allons faire, c'est mieux organiser la structure. C'est ce que nous faisons déjà pour éviter l'anarchie. C'est pourquoi on parle d'assainissement. Donc, à travers ce recensement et cette base de données, ça va nous permettre d'assainir le milieu. Parce que bientôt, on va expliquer, il y aura des communications dessus. Nous allons bien sûr expliquer comment ça va fonctionner. Avant de vous donner la carte, ça veut dire qu'il y aura une enquête, des enquêtes de moralité et tout, pour voir véritablement si la personne existe. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever. Au-dessus, ce que nous demandons, c'est l'industrialisation de la médecine traditionnelle. Nous avons beaucoup de médicaments qui, malheureusement, ne sont pas dans nos pharmacies. Dans nos pharmacies, il y a seulement deux, je crois, deux médicaments issus de la pharmacopée ivoirienne. Vous voyez le drame. Et pourtant, les grands médicaments, il est vrai, sont aux mains des praticiens de médecine traditionnelle. L'Occident, les grandes firmes pharmaceutiques, surtout l'Europe, a besoin de nouveaux médicaments. Et leur réservoir, c'est l'Afrique. Ils y reviennent, ils nous contactent. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez, avant, j'étais le traduit praticien, ou bien le praticien de médecine traditionnelle. Mais aujourd'hui, les Occidentaux, l'Europe coudent derrière les praticiens de médecine traditionnelle. Vous vous demandez donc à l'État de Côte d'Ivoire d'accélérer les choses. Donc, on demande à l'État de Côte d'Ivoire d'accélérer les choses. L'État même a beaucoup à y gagner. On voit, il y a beaucoup, de plus en plus, on parle de maladies incurables et toutes ces choses. Non, c'est l'Occident dans son incapacité à régler ses problèmes. Il ne faut pas vraiment accuser l'Occident aussi, parce qu'on utilise leurs médicaments, on se soigne. Oui, on se soigne, c'est très bon. Non, c'est très bon, je ne dis pas non, mais il faut reconnaître qu'il y a des limites dans leurs capacités. Ils disent que telle maladie est incurable, alors qu'il faut laisser la possibilité à la science de se diversifier. Donc, dans cette diversité de sciences, de médecine traditionnelle et de médecine, on peut découvrir de grands médicaments pour, comment on appelle ça, pour combattre ces maladies inculables. Moi, je pense que les maladies inculables, ça n'existe pas. D'accord. Merci docteur Kouadio Kofi-Deker, le temps qui nous est imparti est écoulé. Bon, donc, j'ai un appel à l'ancien, si vous me permettez. Rapidement. Voilà, ça demande aux praticiens de médecine traditionnels de se mobiliser, de prendre contact avec la fédération pour leur dire ce qui va se passer maintenant, surtout sur la question du recensement. Parce que c'est important. D'ici peu, il y en a qui ne pourront plus exercer comme ça, tant que vous n'êtes pas dans ces bases de données. Et pour se faire recenser, on vous joint comment ? Oui, vous pouvez appeler le 20, 22, 96, 25. Très bien. Merci docteur Kouadio Kofi-Deker, enseignant-chercheur à l'université, Félix Oufoui-Boigny, secrétaire général de la fédération des tradis praticiens et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Amis téléspectateurs, pour permettre à d'autres invités de s'installer, nous voulons vous proposer un élément qui part de l'association des livres pour tous qui a ouvert en 2009 une bibliothèque à Adjami. Aujourd'hui, elle ouvre une autre bibliothèque pour enfants dans la commune de Trècheville. Le rêve de cette association est de permettre à tous les enfants des quartiers populaires d'avoir accès aux livres et aussi donner un peu de goût, un peu le goût de la lecture à ces enfants. C'est un reportage de Philomène Draman. Après la commune Adjami, l'association des livres pour tous ouvre une autre bibliothèque pour enfants à Trècheville. Objectif, susciter l'envie chez l'enfant d'ouvrir un livre et donner la possibilité à tous les enfants d'avoir accès aux livres. La lecture, c'est la base. Et je pense que plus tôt, ils auront le goût du livre, des livres de lire, et mieux ce sera pour leurs études plus tard. Et l'éducation, c'est dès petit. Et c'est pour ça que cette bibliothèque va de la maternelle à la terminale. Selon les différents intervenants, le livre est un support pour une discussion, un dialogue sur un sujet donné qui permet à l'enfant de synthétiser ce qu'il a vu, entendu, et de le retranscrire à sa façon. Romans, nouvelles, bandes dessinées, contes, poésie. Tout pour nourrir et développer l'imagination des enfants. J'aime la lecture. Les livres ailleurs des réponses et Bibi n'aiment pas l'école. Bibi n'aiment pas l'école, il s'agit d'une fille qui a commencé à pleurer, elle ne voulait pas partir à l'école. Maintenant, son chien lui a dit que la maîtresse a une barbe. Quand on lit beaucoup, ça nous donne de l'imagination. On a au sein de cette bibliothèque une salle de lecture, d'études et d'informatique. La bibliothèque peut contenir 100 à 150 enfants. Poésie, danse, théâtre étaient au menu. La bibliothèque, danse, théâtre, 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 théâtre. Pour la rubrique éducation, amis téléspectateurs, nous sommes avec M. Kouassi-Jean-François, assistant en communication à l'ONG Grande École.net. Avec lui aujourd'hui, on parle de combattre l'absentéisme scolaire, n'est-ce pas ? Il n'est pas venu seul, il est accompagné de M. Bombasara Inès, qui est assistante de communication aussi. Elle va se présenter elle-même. Elle va se présenter elle-même. Je suis membre de l'ONG. Donc, c'est la première fois que je viens avec M. Kouassi. En tant que membre. En tant que membre de l'ONG. Exactement. Vous-même, vous êtes très jeune, vous étiez l'air, vous étudieante. Oui, je suis étudiante en droit. Étudiante en droit. Exactement. Très bien. Et avec vous, on parle de l'absentéisme scolaire. M. Kouassi-Jean-François, définissons donc l'absentéisme. Beaucoup connaissent déjà la définition de l'absentéisme, sauf qu'on ne connaît pas le mot. Lorsqu'on parle d'absentéisme, tel que le mot lui-même le dit, c'est le fait d'être absent, d'être irrégulier. Et pour les élèves, en fait, lorsqu'on parle d'un absentéisme, c'est un élève qui est irrégulier à l'école. Et selon les normes, c'est un élève qui a à son compteur au moins 20 heures d'absence. C'est-à-dire 4 demi-journées injustifiées par mois. Voilà, donc 20 heures d'absence, ça correspond donc à 4 demi-journées par mois qui va donc accuser comme heure d'absence. Vous voyez, et donc on sait très bien que les amateurs de l'école buissonnière sont devenus très nombreux. Ce sont les retards à répétition, ce sont même les cours qu'on préfère simplement sécher. En Côte d'Ivoire, chaque année, nous enregistrons des milliers d'absences, que ce soit au primaire, au secondaire, comme au supérieur également. Malheureusement. Oui, malheureusement, bien sûr. Alors qu'on sait très bien que l'absentéisme, c'est une véritable cause de difficultés scolaires, d'échecs scolaires, mais surtout de décrochage scolaire. Avant d'arriver aux causes de l'absentéisme, on a envie de savoir pourquoi les élèves sont conduits donc à s'absenté, Miss Bombard ? Partons de ce fait, plusieurs causes ont été rélevées, comme notamment des difficultés dans certaines matières, l'élève qui n'arrive pas à assimiler les cours, et n'ayant pas le temps, pas le temps, ne pouvant pas assimiler les matières, ils n'arrivent pas à faire ses devoirs. Et c'est ce qui crée les causes du redoublement et autres. Et vous-même, vous êtes absenté souvent ? Non, pas du tout. Ah non, mais elle ne va pas se dénoncer. Elle est toujours été un élève modèle, en tout cas. Surtout, lorsqu'elle parle de redoublement, on connaît ses élèves qui nous ont d'ailleurs appelés pour nous faire part de leurs problèmes. Redoublement, il a repris la classe l'année dernière, il a tout fait, il a voulu obtenir une demande moyenne passante à supérer, il n'a pas pu réussir. Et donc, l'année qui suit, il reprend sa classe. Et pendant qu'il reprend sa classe, il se dit simplement que je n'ai plus à me décarcasser encore, parce que justement, j'ai déjà tous les cours, je peux rester à la maison, venir aux cours quand je veux. Ils le font très souvent. C'est quoi, Tom 2 ? On les appelle les Tom 2.